Non, non, on n'était pas satisfait de la première période, de par la qualité de l'adversaire qui est arrivé à bien nous contenir, qui est arrivé à se créer des situations. Heureusement qu'on a été, Mike, très bien inspiré sur les dix premières minutes et qu'on n'a pas commis trop de fautes ou d'erreurs sur un plan défensif. C'était lié, je le rappelle encore une fois, à la qualité de cette belle équipe nîmoise et ensuite par un manque de mouvement et une manière aussi de sortir le ballon avec trop de contacts, trop de touches de balles. Alors quand il y a trop de touches de balles, c'est sûrement qu'il n'y a pas trop de mouvements et quand il n'y a pas trop de mouvements, il y a totalement beaucoup de touches de balles et finalement ça a ronronné et peut-être dans les huit ou neuf dernières minutes, il a commencé à avoir des espaces, ça a commencé à s'étirer. Là, on était juste un peu mieux, mais j'ai demandé à mes joueurs d'être très calmes, de ne pas être patient, parce qu'on est patient, quand on est patient, on peut s'endormir et surtout de réduire le nombre de touches de balles et de créer plus de mouvements pour pouvoir avoir des brèches et s'engouffrer dans ces brèches-là pour être plus dangereux. Et c'est finalement ce qui s'est passé en deuxième période, mes joueurs, et c'est tout à leur honneur, ont joué plus rapide, en réduisant le nombre de touches de balles, les transmissions étaient beaucoup plus dynamiques, plus justes aussi. Et ça a commencé à créer des problèmes dans l'organisation défensive nimoise et après on a su exploiter notre potentiel offensif sur des belles actions de jeu. C'est à la fois confortable et agréable. On est jusqu'à présent dans des matchs déterminants, je crois qu'on est à la 34ème journée, on a 68 points, on a 2 points de moyenne par match. C'est un magnifique parcours, il faut le rendre exceptionnel. Pour le rendre exceptionnel, il faut faire une grande performance à Lyon dimanche soir. Ils sont déterminés, ils sont jeunes, c'est vrai, des fois insouciants. Ils sont à l'écoute aussi. Je n'étais pas du tout satisfait du comportement de l'équipe face à Toulouse. On a beaucoup travaillé en images, ça n'a pas grincé des dents, mais évidemment que les images n'étaient pas très agréables pour les uns et pour les autres. Mais ils savent se remettre dans le bon sens et comprendre l'intérêt collectif de ce projet-là. Il faut faire attention aux suspensions, aux cartons, aux blessures en fin de saison. Mais on veille aussi au relâchement, on échange beaucoup et ils sont très déterminés, très motivés. Ils vous parlent déjà dans le dessert du match de dimanche. Dimanche, on va avoir affaire à une très très bonne équipe, qui a un potentiel offensif énorme. Et on va préparer le match du mieux possible pour être performant et très performant. En ce qui s'était passé la saison dernière, c'est parti à volo parce que c'était très difficile d'avoir des relais. dans le vestiaire. Évidemment, il y a mon staff, mon staff médical omniprésent et Louis, qui même s'il n'est pas là tous les jours, on est en relation permanente et lui est en relation permanente avec les uns et les autres quand il faut l'être. Mais il y a aussi les cadres et ça fait partie de ma causerie ça, aujourd'hui. Les cadres, là, c'est maintenant qu'il faut, j'ai dit à mes joueurs, qu'ils tenaient quelque chose, que ce n'était pas fini. Ils le tenaient grâce à eux, grâce à leur effort, à leur envie, leur détermination, leur esprit d'équipe. Ils le tenaient et qu'il ne fallait pas le lâcher et que les cadres devaient faire en sorte, là, de faire comprendre à nos jeunes joueurs qui, et j'aime leur insouciance, mais il faut leur faire comprendre quelquefois qu'il y a des matchs qui sont des matchs pas décisifs, mais qui sont des déterminants. et cet après-midi, c'était un match déterminant qui nous donne la possibilité de jouer un match décisif dimanche soir.